Là, il faut comprendre votre identité tout de suite. Ah, mais je l'ai pas sans moi. Sinon, j'appelle la police alors. On la met au poste. Hello les amis. Aujourd'hui, on se retrouve sur le toit du musée le plus visité au monde, le Louvre, accueillant plus de 10 millions de visiteurs par an. Alors, contrairement à mes autres exploits, on a réussi à avoir l'autorisation pour grimper sur le toit dans le cadre d'un tournage pour la télé. Par contre, on est surveillé à mort et on ne peut gambader là où bon nous semble. Mais par moments, je réussis à m'échapper du groupe. Je suis accompagné d'Athina aujourd'hui et on s'est dit qu'on allait vous faire un max d'images. Donc, c'est parti pour la visite. Regardez-moi cette vue les amis, c'est incroyable. Enfin, je pense que c'était un de mes rêves de monter sur le toit du Louvre. C'est toujours un objectif que je m'étais fixé. Et là, c'est vraiment l'accomplissement. Certes, c'était avec autorisation, mais tout de même, ça n'enlève rien. Alors, cet objectif réussi, je suis vraiment très content d'être ici. Ça fait quoi d'être sur le toit du Louvre ? Waouh ! Je serais montée à un moment donné sur le toit du Louvre, de toute manière, je pense. Mais c'est mieux de le faire avec les autorisations. Alors, pour ceux qui me suivent régulièrement sur ma chaîne et mon Instagram, vous connaissez déjà Athina et son univers. Mais pour les autres, vous ne pouvez pas continuer votre vie sans la connaître. En effet, c'est une partenaire d'exploration hyper talentueuse. Elle a été remarquée par plusieurs grands médias et TF1 a même fait un reportage sur elle. Il faut dire qu'avec les points de vue qu'elle nous offre, couplée à ses prouesses d'escalade et son background de graphiste, nous donne une vision unique gouvernée par des symétries de composition d'images à la fois hyper satisfaisant et à nous couper le souffle. D'ailleurs, Athina, quand tu regarderas cette vidéo, il faut vraiment qu'on se refasse des exploits ensemble. Et commentez-vous aussi si vous êtes du même avis que moi. Ok les amis, donc, pendant qu'il y a une interview derrière moi, j'en profite pour parler un peu de mes pensées dessus. C'est dommage que, en fait, je ne peux pas du tout faire du parcours dessus. J'aurais bien aimé. Les structures sont vétustes et classées. Je ne vais pas risquer de les abîmer. Et d'autant plus, il y a des pompiers, il y a de la sécurité derrière moi. Ils veillent à ce que je ne dégrade rien. Et en plus, ils savent ce que je fais sur YouTube. Ils ont tapé mon nom sur Google. Donc, ils connaissent le YouTuber que je suis et quel type de YouTuber je suis. Donc, je vais vraiment éviter de sauter sur les structures. Je ne vais pas me faire virer parce que c'est tellement beau. Juste de marcher ici, c'est tellement un privilège. Donc voilà, je vais complètement respecter les règles. La pyramide du Louvre derrière moi, on l'a tellement vue d'en bas. Mais on l'a rarement vue d'en haut. Les détails qu'il y a ici, c'est vraiment du sur-mesure par rapport aux yeux de toit. Et puis, il y en a un nombre énorme. Donc, ça m'impressionne. Ça m'impressionne grandement. Et puis, le panoramique aussi, surtout autour. Là, il y a le circuit de cœur. Il y a la Tour Eiffel en P2 et tellement de choses, tellement de choses. Je continue à filmer et puis je vous parle après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada